bonjour bienvenue dans la cuisine de sali cook voilà je vais vous présenter une recette qui va bien vous aider pendant le ramadan à l'aide d'une même pâte nous allons réaliser des pâtisseries sucrées des fatahers salés donc avec avec deux farces des petites pizzas et tout cela avec la même pâte si vous êtes intéressés procédons tout de suite à la recette donc pour réaliser ces fatahers salés ou ces encas salés nous allons réaliser deux farces donc la première je vous présente c'est à base de viande hachée donc vous aurez besoin de viande hachée de deux carottes qu'on mixe dans dans la machine à oignons pour hacher les oignons un demi poivron vert un demi poivron rouge deux gros oignons voilà et puis du persil qu'on mettra en fin de cuisson voilà pour la seconde pour la seconde farce on aura besoin donc de dinde qu'on aura finement coupé comme ça alors une astuce c'est de congeler un peu la viande pour pouvoir la couper très finement une demi boîte de champignons de paris ou des champignons frais si vous avez deux oignons un demi poivron vert un demi poivron rouge et du persil qu'on mettra à la fin alors pour les épices donc pour la dinde on va commencer par mettre un peu de curry donc l'équivalent d'une demi cuillère à café une demi cuillère à café de curcuma une cuillère à café rase de cumin doux paprika une demi cuillère à café de cumin moi c'est des toutes petites cuillères donc c'est l'équivalent d'une demi cuillère à café de la et du sel à votre convenance ensuite moi je mets de l'huile d'olive si vous n'avez pas vous pouvez mettre de l'huile de table voilà et puis on va faire revenir on va faire revenir tout ça de temps que tout ça cuisse bien une vingtaine de minutes pour la seconde farce donc pareil on met une demi cuillère à café de cumin une cuillère à café rase de piment doux paprika cette fois on met du gingembre une cuillère à café rase de l'ail en poudre du sel donc à votre convenance une demi cuillère à café de curcuma et de l'huile d'olive donc on fait revenir tout ça doucement laisse cuire la préparation si c'est trop sec on rajoute une fois que ça commence à être bien chaud on rajoute un demi verre d'eau et puis ensuite surtout la farce doit être sèche à la fin donc voilà je vous montre pendant la cuisson j'ai pas du tout eu besoin de rajouter d'eau donc c'est en train de cuire et pendant la cuisson nous allons pétrir la pâte magique pour réaliser la pâte magique donc moi j'ai mis une grosse quantité puisque j'ai fait deux farces donc j'ai mis 1 kg 400 g de farine blanche 4 cuillères à soupe de beurre mou vous pouvez également utiliser de la margarine ça marche 2 cuillères à soupe de sucre 2 cuillères à café de sel 4 cuillères à café d'huile de table et un sachet de levure chimique ensuite vous prenez 2 cuillères à soupe de levure sèche que vous faites fondre dans 300 ml de lait tiède ensuite on rajoutera du lait au fur et à mesure et je vous dirai exactement combien de lait j'ai mis pour ramasser ma pâte donc une fois que ma levure a fondu dans mon lait je vais verser sur ma préparation je vais mettre le tout à pétrir donc j'ai pour l'instant mis en tout 400 ml de lait tiède donc voilà la consistance de ma pâte donc c'est une pâte qui n'est pas dure qui est molle mais qui n'attache pas donc il m'a fallu à peu près 650 ml de lait tiède donc ça ça dépend de la farine que vous utilisez mais en tout cas voilà il faut que votre consistance soit comme celle-ci donc molle, facile à travailler pour que les petits pains ne soient pas durs ensuite donc je vais filmer mon récipient et je vais laisser ma pâte doubler le volume je vais dégazer ma pâte et je vais faire des petites boulettes donc pour cela je vais m'aider d'un petit peu d'huile je vais prendre la caméra comme ça je vais m'aider d'un petit peu d'huile je vais baligeonner mes mains légèrement moi j'ai vraiment fait une grosse quantité parce que j'ai deux farces mais je vous mettrai en barre d'info une quantité pour une farce voilà donc vous prenez votre pâte comme ceci et vous faites des petites boules de la taille d'une noix à peu près donc je vais continuer comme ça jusqu'à faire toutes mes petites boules et je reviens vers vous voilà j'ai préparé mes petites boules et là on va commencer à façonner donc je prends une petite boule de pâte je mets de l'huile sur mon plan de travail qui est propre bien sûr donc là je vais vous donner un exemple un exemple de baguette donc là je vais prendre ma farce qui est froide ma farce à base de viande de viande hachée pour qu'on prend une cuillère à soules de pâte comme ceci donc vous roulez vos petites baguettes et vous mettez la partie où il y a la pliure là vous la mettez en dessous et je vais vous montrer une autre forme on prend une petite boule de pâte comme ceci on va mettre de la pâte au milieu et ensuite on va ramasser en boule là vous ramassez bien comme ceci vous soudez bien avec les mains pour que ça ne sorte pas voilà notre exemple donc là je prends une boule de pâte je mets un peu de coulis de tomate donc si vous faites votre sauce tomate c'est encore mieux et donc ça vous fait des petites pizzas donc je vais continuer comme ça avec cette farce là et je vais vous montrer ce que ça donne pour ce plateau-ci donc voilà le résultat donc j'ai badigeonné avec un oeuf et un petit peu de lait et j'ai mis des graines de pavot j'ai mis du fromage râpé pour ceci et puis j'ai un deuxième plateau où j'ai préparé donc des pizzas et donc j'ai mis un peu de sauce tomate comme je vous ai montré tout à l'heure et la farce et du fromage râpé donc maintenant on va procéder au salé donc la même pâte donc j'ai refait des petites boules la deuxième partie de la pâte je vais vous montrer donc j'ai préparé de la crème pâtissière instantanée donc avec vous savez les sachets qui se vendent donc j'ai préparé trois quarts de litre donc je vais prendre la pâte je fais un trou comme ça j'ai pas préparé une cuillère à soupe donc je mets un peu de crème pâtissière comme ceci au milieu et puis je vais mettre des morceaux de pommes voilà donc je vais finir mon plateau de sucré j'ai également de la poire de la pomme et de la poire donc voilà mes salés donc je vais mettre un peu de je vais badigeonner un peu de jaune d'oeuf autour mon four est en train de chauffer donc à 180 degrés et on va cuire tout ça une fois que mes petites tartelettes à la crème pâtissière sont prêtes je mettrai un peu de confiture d'abricot dessus pour les faire briller et puis je vous montre le résultat de tout ce qu'on a préparé dans cette vidéo j'espère que ça va vous plaire ça vous donnera des idées à tout de suite après la cuisson voilà le résultat des fatales donc voilà les petits pains qu'on a fait les baguettes les pizzas et puis pour la partie sucrée voilà donc tout ça avec la même pâte voilà je vous souhaite un bon appétit et à bientôt pour une nouvelle recette avec Salikoup à bientôt et à bientôt un divin un divin un divin un divin un divin un coût